Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 5 de Je te crée un CV graphique avec Photoshop. Si tu cherches un travail dans n'importe quel métier créatif et que tu souhaites te démarquer des autres candidats avec un CV à la fois esthétique et bien hiérarchisé, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu pourras télécharger et utiliser le fichier source du CV afin de le modifier. Le lien permettra en fin de vidéo. Tu feras entre 300 et 800 KO en fonction des options que tu auras choisies, soit moins d'un méga. Ton texte pourra être éditable et en plus, les liens vers ton site et ton adresse mail seront cliquables. Magique non ? Allez c'est parti, let's go ! Parlons un peu des recherches créatives. Alors pourquoi en faire pour la réalisation d'un CV ? Au même titre qu'un logo, qu'un motion design ou que n'importe quel projet graphique, nous allons nous mettre en phase de création. C'est important de déterminer une ligne graphique à adopter. Quelle couleur je vais choisir ? Quelle typographie ? Quelle forme graphique ? C'est également un bon moyen de se renseigner sur les tendances graphiques du moment, sur les CV créatifs populaires. Tout ça dans le but d'analyser et de comprendre pourquoi ils sont fonctionnels. Cela te guidera sur les choses à faire et à ne pas faire. Je ne vais pas revenir en détail sur ces processus créatifs car j'en ai déjà parlé dans le précédent tuto que tu peux retrouver en cliquant sur la fiche en haut de la vidéo. Alors dans un premier temps, je vais faire une simple recherche sur BN. Sache que pour plus de résultats, fais tes recherches en anglais. CV se traduit par résume. J'enregistre mes visuels qui me semblent intéressants et très vite ma planche d'ambiance se remplit et je peux analyser que les CV qui marchent le mieux sont ceux qui sont très épurés au style minimaliste. En fait, ça tombe plutôt bien car j'adore ce courant artistique. Je fais ensuite quelques recherches sur les typographies ainsi que sur les formes géométriques car elles s'intègrent plutôt bien avec ce style. Alors n'hésite pas à prendre ton temps. Plus tu vas enregistrer d'images, plus tu auras d'idées. Pour rappel, personnellement, j'enregistre en moyenne entre 30 et 50 images. Il m'arrive même parfois d'enregistrer un petit peu plus. Donc voilà, à ce stade, mes recherches créatives sont terminées. Je vais maintenant pouvoir sélectionner mes visuels préférés pour la création de mon moodboard. J'affiche sur cette planche tout ce qui me paraît le plus collé avec le style minimaliste. En effet, ces deux CV reflètent très bien l'univers que j'avais en tête. Un graphisme épuré, sans fioritures ainsi que des informations qui vont droit à l'essentiel. Quand je pense graphisme minimaliste, je pense forcément au Boaos, à ce mouvement artistique synonyme de simplicité, de sobriété, aux formes très géométriques et abstraites. Tu remarqueras que j'en ai inséré en arrière-plan dans le moodboard. En effet, elles vont me pair avec cette thématique. J'ai aussi ajouté deux images. Une image avec la police de caractère Helvetica et l'autre avec la police Gotham. Ces deux typos sont étroitement liés au Boaos car elles sont à la fois simples, graphiques et contemporaines. Donc voilà, cette planche va maintenant me servir d'inspiration pour créer mon CV. Passons maintenant à la création d'une palette de couleurs. Si on analyse les couleurs du moodboard, on peut s'apercevoir qu'il y a une dominante de bleu, de violet et de rouge. Comme nous l'avons vu dans le précédent tuto, je vais m'aider de la roue chromatique d'Adobe Color. Ici, j'utilise la règle d'harmonie chromatique carré. Cette règle, elle est plutôt cool car elle offre beaucoup de possibilités de variation et fonctionne mieux si tu laisses une couleur dominée. Pour moi, la dominante sera le bleu et la tonique sera le rouge. Elle servira à mettre l'accent sur des éléments importants du CV. Parlons des fontes alternatives. Mathieu m'a demandé, salut Damien, comment peut-on faire pour avoir des polices de caractère équivalentes aux typographies payantes ? Alors pour te répondre Mathieu, il existe bien des typographies alternatives ou payantes. Par exemple, tu peux faire une recherche sur le site whatfontis.com, rubrique similaire fonte. Si je tape Gotham en Grèce Bold, le site me propose des alternatives gratuites à télécharger, comme par exemple la Montserrat, qui pour moi est la plus proche de la Gotham, la Railway, qui est également une très bonne alternative. A savoir que ces deux typographies peuvent également être téléchargées directement sur Google Fonts, avec plus de styles de graisse différents. De plus, les webfonts sont optimisés et feront baisser considérablement le poids de ton fichier final. Je te laisse maintenant télécharger et installer la typographie de ton choix. Dans mon cas, je vais utiliser plutôt la Montserrat pour la réalisation du CV. Et toi, quelle typographie préfères-tu ? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Essayons maintenant de trouver quelques éléments graphiques pour venir illustrer notre CV. Pour ce faire, tu peux facilement en trouver sur FreePix, par exemple, en tapant comme mot-clé « Geometric Background ». Personnellement, j'en ai trouvé des assez cool qui illustrent bien le thème du minimalisme. Par ailleurs, j'ai d'ailleurs renseigné le bon compte couleur à l'intégralité des éléments graphiques. Ces formes sont bien évidemment disponibles dans les sources du tuto. Tu peux également en chercher d'autres si tu le souhaites. Bon, ça y est, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour créer un super CV maintenant. Passons maintenant sur Photoshop. Je vais créer un nouveau document au format A4 avec une résolution de 300 dpi afin d'optimiser le CV pour l'impression. Je viens renseigner mes marges en cliquant sur « Affichage », « Nouvelle disposition des repères » et j'indique que je veux deux colonnes avec une gouttière de 15 mm et des marges également de 15 mm. À ce stade, je peux définir mon nuancier de couleur, à savoir un bleu qui a pour valeur hexadécimale 1200B6, un rouge de valeur FF4B4C et un crème pour la couleur de fond avec comme valeur F2EEE6. Ensuite, je crée mon repère d'entête en cliquant sur « Affichage », « Nouveau repère horizontal » à 70 mm car je veux une entête de 55 pixels. Je prends donc en considération ma marge haute de 15 pixels que j'avais créée en amont. En ce qui concerne la photo, je vais partir sur une fausse bichromie. Après avoir détouré la silhouette et masqué le fond de la photo, je viens ajouter un calque bleu avec un mode de fusion superposition. Je viens copier l'image et je viens la couler dans mon format A4 avec un mode de fusion en produit. J'ajoute la couleur crème à l'arrière-plan de mon document et puis je viens modifier les niveaux de mon image en décalant la flèche des blancs vers la gauche qui aura pour but de masquer le fond de la photo du fait de son mode de fusion. Je crée une ellipse et j'applique un masque à sa sélection sur la photo afin de créer une image arrondie. Je lui applique une symétrie horizontale et je diminue un petit peu sa taille et je la cale en haut à gauche au niveau des repères précédemment créés. Les recruteurs restent assez attachés à la photo du CV car elles donnent un aperçu de la personnalité donc évite des photos trop personnelles. J'ajoute mon nom, prénom avec la typo Montserrat justifié à droite sur la gouttière en graisse ultra avec une taille et un interlignage de 30,5 points. Puis je renseigne en dessous mon poste de directeur artistique en bold et encore 10,5 points afin d'informer l'employeur que je ne postule pas par hasard. Je supprime la zone de la photo qui passe à l'intérieur du haut afin d'optimiser la lecture du nom de famille. Ensuite j'intègre mes informations de contact justifié à gauche en corps 11,6 et en interlignage 15,6. Je graisse tous les titres et chevrons en bold. A ce niveau il est important de renseigner une adresse mail avec le signe arrobas et les 3 w de mon site web afin de rendre cliquable le pdf et puis je vais venir aligner tout ça en bas par rapport à mon nom de famille. Il est essentiel de faire apparaître ces informations en haut du CV. Si le recruteur ne les trouve pas il va sûrement passer au CV suivant. Je viens récupérer 4 ellipses bleues dans mon fichier Illustrator et je les colle dans Photoshop en tant qu'objet dynamique afin de garder le vectoriel et je les positionne au-dessus du prénom calé par rapport aux repères. A ce stade mon bloc en tête est terminé. Je m'occupe maintenant de mes expériences professionnelles. Je vais venir récupérer dans mon fichier Illustrator le carré en 3D et je le reditionne à 13 mm et je viens le caler sur mon repère. J'ajoute un bloc texte justifié à gauche de la largeur de ma colonne de droite et je viens renseigner mes expériences professionnelles. Alors pour information mon titre a une taille de 18,5 points en graisse extra bold. D'ailleurs tous les éléments en gras du texte ont cette graisse. Si tu es étudiant et que tu n'as pas trop d'expérience en entreprise ne fais pas l'erreur de mettre tout en haut de ton CV ton parcours scolaire. Ce qui intéresse l'entreprise c'est ton expérience professionnelle. Donc si tu as fait des stages ou d'autres choses en lien avec une activité professionnelle il faut que tu renseignes ces infos ici. La personne en charge du recrutement veut tout simplement savoir si tu seras opérationnel dès le premier jour. Ici j'essaye de garder une cohérence de taille pour tous les blocs texte du CV à savoir une taille de 11,6 points et un interlignage de 15,6. Pense à mettre en gras tous les mots qui sont importants à tes yeux. Un CV avec de gros blocs de texte n'est jamais très agréable à lire. Alors pense bien à espacer les paragraphes et utilise plutôt des listes à plus ça va venir augmenter la lisibilité de ton CV. Tu remarqueras que j'ai détaillé la nature de mes postes occupés. La plupart des candidats listent simplement leurs fonctions et les tâches accomplies mais ne mentionnent pas leurs résultats et leurs prix obtenus. Ça c'est sans doute l'erreur la plus répandue. Pourtant c'est ce qui intéresse le plus les recruteurs pour les convaincre de tes compétences. Par exemple si j'avais juste écrit que de 2011 à 2012 tu es en poste à l'agence Notable pour la création visuelle de sites web ça aurait eu moins d'impact que de dire j'étais en poste chez Notable j'ai participé à 30 projets et en plus j'ai redégocié 10 contrats ce qui a fait gagner 25 000 euros en plus à l'entreprise. Sur le même schéma que mes expériences j'en profite pour renseigner mes formations professionnelles en faisant bien attention de laisser le même vide présent entre mes deux blocs du haut afin de garder une cohérence des espacements. Je viens récupérer trois ellipses dans mon fichier Illustrator et je les colle afin d'habiller un petit peu plus mes titres et je les réduis à 33 mm. Je réitère l'opération en haut en appliquant une symétrie afin d'équilibrer un petit peu plus le visuel. J'insère un petit édito dans la colonne de gauche en lien avec le poste que je convoite. Je le justifie à droite et je le cale sur mon repère ainsi qu'au même niveau que le premier paragraphe mes expériences professionnelles. Le fait de tout bien caler par rapport aux autres paragraphes ça va générer un équilibre naturel du document. Place maintenant en compétences. Je viens récupérer sur Illustrator des petites vagues en prenant soin de supprimer la dernière ligne rouge et j'augmente leur taille sur Photoshop de façon à ce que leur hauteur soit égale à la hauteur du second paragraphe de mes expériences professionnelles. Je cale ces formes sur mon repère de gauche je les duplique et je les positionne cette fois-ci à droite. J'insère mes compétences logicielles en gardant la même taille de titre que les précédents. J'essaye de centrer au mieux le titre entre les deux vagues. Maintenant j'augmente un petit peu la typographie du texte à 12 points afin qu'elle soit légèrement plus visible. Je place mes pastilles de compétences d'environ 4 mm de diamètre créées à l'aide de l'outil Ellipse de Photoshop en prenant soin de bien baisser l'opacité de certaines à 50%. Je les espace d'environ 1,5 mm. Et enfin je finis avec un bloc divers ou intérêts appelez-le comme vous le souhaitez où je viens insérer les choses qui me tiennent à cœur. Je le cale au même niveau que mon bloc formation toujours dans l'idée d'aligner les choses entre elles. Pour la petite touche finale je viens dupliquer les ellipses présentes dans le titre de mes informations et je leur applique une symétrie afin d'équilibrer mon visuel. Les pictogrammes carrés en 3D sont présents uniquement dans les blocs expérience et formation. Le carré symbolise l'ordre, la rigueur, les vagues symbolisent la liberté, le mouvement et sont là pour apporter un petit peu plus de légèreté, moins de rigidité au visuel et viennent tout simplement illustrer mes compétences créatives. Alors voilà comment j'ai réalisé le CV graphique. Si tu as aimé ma façon de travailler n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Passons maintenant à l'export du CV en PDF. Je reçois souvent des messages comme quoi le fichier Photoshop est beaucoup trop volumineux lors d'exportation en PDF. Et c'est le cas de Mimi qui me demande Salut quand j'ai envoyé mon CV en format PDF en ligne ils m'ont signalé que le fichier était beaucoup trop lourd. Du coup je voulais savoir s'il existe une solution pour pouvoir l'utiliser en ligne en étant moins lourd. Alors en effet j'ai créé le CV avec une résolution de 300 dpi. Si j'enregistre directement en PDF il se peut que mon fichier soit assez lourd. En faisant le test mon CV pèse ici 8 mégas. C'est effectivement beaucoup trop volumineux. Alors ma technique c'est d'enregistrer une copie PSD du CV. Puis je viens sélectionner tous les calques qui comportent du texte et je les place tout en haut des calques de mon onglet. Je fusionne ensuite tous mes autres calques images arrière-plan compris et j'enregistre en PDF. Une fenêtre d'options apparaît. Dans l'onglet général il faut absolument décocher conserver les fonctions d'édition de Photoshop. Sinon ça conserve dans le fichier PDF les données Photoshop calques, couches alpha, tons directs, etc. Dans l'onglet compression il faut sélectionner ne pas échantillonner si vous souhaitez imprimer le CV avec une résolution élevée. Le sous-échantillonnage désigne la réduction du nombre de pixels dans une image. Donc faites bien attention en fonction de l'utilisation de votre fichier. Également l'option compression détermine le type de compression à utiliser. Donc pour de l'impression n'en utilisez pas. Si je décide d'envoyer ce fichier par mail il faut sélectionner sous-échantillonnage bicubique qui permet un niveau de compression supérieur. Ici on va dire à Photoshop de compresser toutes les images présentes dans notre CV à 150 dpi pour celles qui sont au-dessus de 299 dpi. Bah oui car mon fichier a été créé en 300 dpi donc je serais sûr que toutes les images dans tous 300 dpi seront un peu compressées sans perte de données. En dessous au niveau de la compression vous pouvez utiliser des zips. Ce type de compression convient aux images présentes des zones de couleurs unies ou des motifs répétés. C'est exactement ce que j'ai moi comme image sur mon CV. De plus la compression zip s'effectue sans perte de données. Alors on peut tester. Si je regarde maintenant la taille de mon fichier on peut voir qu'il fait seulement 1 méga. Si je l'ouvre la qualité bien sûr au rendez-vous je peux zoomer à 400% ça ne pixelise pas. Magique non. Une autre option de compression c'est d'utiliser la compression JPEG en élevé. Ça va réduire encore la taille de ton CV. Par contre tu auras une petite perte de données de ton image. Alors je te rassure avec ce type de compression élevée ça ne se verra pas. Si je valide et que je regarde la taille de mon CV il fait maintenant 875 KO. Si je zoom à 400% c'est encore de super bonne qualité. Tu remarqueras que le fait de ne pas avoir aplati sur Photoshop l'intégralité de mon image et bien le texte il reste bien éditable. De plus si je viens cliquer sur l'adresse mail cette dernière est bien reconnue en tant que telle. De même pour le site internet qui est bien sûr introuvable ici dans cet exemple car le domaine n'existe pas. J'espère que ces astuces te serviront pour tes futures exportations en PDF. Si tu as des choses à rajouter n'hésite pas à nous laisser un petit message dans les commentaires. Ça y est c'est fini je tenais vraiment à enregistrer cette vidéo car oui c'est possible d'optimiser un CV avec Photoshop que ce soit pour de l'impression ou de l'envoi par mail. J'espère que tu auras aimé cette vidéo si tu veux nous aider tu peux nous soutenir de différentes façons en likant et en partageant la vidéo sur tes réseaux cela nous apportera plus de visibilité en t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche pour être averti de nos nouvelles sorties plein de nouveaux tutos arrivent prochainement en nous soutenant sur Tipeee c'est nouveau et du contenu exclusif est à venir et si tu veux t'améliorer en graphisme et en machine design et bien notre catalogue premium de formation est disponible en lien dans la description de la vidéo. C'était Damien du collectif Teammate on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Ciao